Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de plus en plus fortes. J'avais vraiment trop, 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 trop mal. C'était ingérable, j'arrivais pas à gérer. Et en fait, au plus, je me tendais dans tous les sens, au plus j'avais mal parce que je m'inquiétais et du coup, bah, ça me faisait encore plus mal. Et donc, à deux heures et demi du matin, je me suis dit, non, je peux passer comme ça, c'est pas possible, je ne saurais jamais dormir, je voyais les heures qui passaient et mon mal de ventre qui eu ne passait pas. Donc, je suis partie aux urgences. En fait, donc déjà, j'ai attendu pendant une heure et demie le temps de passer. Donc, j'avais super mal, j'étais en salle d'attente, j'étais pliée sur moi-même en train de me dire, c'est pas possible, j'ai l'appendie, c'est tout quoi, j'ai trop mal. Mais bon, c'était vraiment, c'était pas à une zone, c'était vraiment tout le bas du ventre et le bas du dos. Et donc, du coup, le gynécologue de garde est arrivé, je l'ai vu. Donc, il m'a expliqué que mon stérilet, il était bien placé, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Il m'a demandé si je voulais le retirer, je lui ai dit oui de me retirer ça tout de suite parce que, bah, depuis une semaine, j'avais vraiment mal et que c'était pas possible. Surtout qu'en fait, moi, j'ai rendez-vous mardi, donc le mardi carré, chez mon gynécologue, justement, par rapport à ça parce que je montais le retirer. Donc, je lui ai demandé de me retirer mon stérilet. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, dès qu'il m'a retiré mon stérilet, je me suis sentie, mais directement mieux. Je sais pas comment vous expliquer, genre, j'ai l'impression que toutes mes crampes se sont arrêtées et que j'avais plus mal. Donc, j'ai eu des petites gênes et aussi, je vous le dis parce qu'il y en avait pas mal qui m'ont envoyé des messages. Coutier qui me disait, tu vas avoir plus mal quand tu le retirer, quand tu le mets, franchement, j'ai eu moins mal. J'ai eu mal, je vous avoue, j'ai eu mal, je me suis même un peu reculée comme ça. Mais, j'ai eu vachement moins mal que quand on me l'a mis. C'était rien à voir. Là, la douleur, quand on me l'a mis, c'était 10 sur 10. Là, c'était 4 sur 10, quoi. Ça allait. Et donc, après ça, j'ai vraiment plus mal au ventre. Juste un peu des petits dérangements. Donc, j'ai dû faire une prise de sang après ça pour voir quand même si j'étais pas enceinte. Donc, la prise de sang, elle était négative. Pas enceinte, rien. Et donc, après, j'ai encore dû attendre. Donc, je suis rentrée chez moi à 5 heures du matin. Je me suis levée à 10 heures. Et là, en fait, j'ai passé une bonne nuit. Mais là, je vous avoue que je suis un peu toute affaiblie. Je suis pas très en forme. Bon, après aussi, j'ai pas beaucoup dormi. Mais je sens quand même dans le bas de mon ventre qu'il y a une petite gêne. Je sens que par moments, il y a comme des mini contractions qui durent pas longtemps, quelques secondes. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui me fait super mal comme hier. C'est impossible pour moi de le garder. Franchement, non, c'était pas possible. Même s'il était très très bien placé, je pense que mon corps, il n'acceptait pas tout simplement. Et voilà. Du coup, là, je vais quand même mardi chez mon gynécologue. Parce que du coup, je dois lui dire que j'ai retiré mon stérilet. Trouvez un autre moyen de contraception. Je vous avoue que je sais vraiment pas quoi faire. Quoi prendre ? Je ne veux plus prendre la pilule. Le stérilet, ne m'en parlons plus jamais de ma vie. L'anneau, en fait, moi, le problème, c'est que déjà d'un pilule, je prenais une continue. Parce qu'en fait, je n'arrive pas après trois semaines à arrêter pendant une semaine, à reprendre et tout ça. Enfin, c'était trop compliqué. Du coup, moi, j'ai toujours pris une pilule en continue. Donc là, l'anneau, le garder trois semaines, le retirer, le remettre et tout ça, je sais que c'est quelque chose qui, à la longue, va m'énerver. Donc, je pensais peut-être l'implant. Mais voilà, j'ai eu des copines qui n'ont pas eu des bonnes expériences avec l'implant. Ou alors, il y a des injections qu'on fait tous les trois mois. Donc ça, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que je me dis que si je n'arrive pas à supporter ça, le produit, il est dans mon corps. Donc, on ne sait pas me le retirer comme le stérilet. La contraception, c'est vraiment une belle grosse merde. Voilà, désolée d'être vulgaire, mais ça va, ça ne va pas. Enfin, je ne sais pas, c'est super compliqué, quoi. Notre corps, il est tellement différent à chacune. On réagit tellement différemment que du coup, de trouver un moyen de contraception qui nous convienne. Parce que parfois, j'ai des copines qui me disent, mais prends ça, tu vas voir, c'est super. Alors qu'après, quand moi, je le mets, ça ne va pas comme le stérilet. Après, il y en a plein qui m'ont dit, ne le mets pas, ne le mets pas, ne le mets pas, tu vas voir, ça ne va pas aller. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit, moi, je n'ai rien eu, je me sens bien, je te le conseille. Et au final, moi, ça n'a pas été. Donc vraiment, chacune est différente. Et là, pour le coup, je ne sais vraiment pas quoi faire niveau contraception. Donc, je vais à mon rendez-vous mardi et je reviendrai vers vous pour vous dire quoi. Merci. Merci. Merci.